Alors j'ai écrit un musicien, j'ai écrit un musicien qui avait l'étrange sensation d'avoir raté des grands bouts de transmissions familiales et ça c'est un truc en fait quand ça t'arrive tu ne le sais pas vraiment, tu ne sais pas trop ce qu'on ne t'a pas transmis puisqu'on ne t'a pas transmis, tu pressens qu'il y avait des choses derrière, je crois que la chose qui m'a donné, qui m'a mis la puce à l'oreille vraiment, qui m'a donné amie c'était ma grand-mère quand j'étais petit, que j'ai toujours supposé qu'elle parlait mieux au plus occident du français et qui est partie d'un poivre en disant que cette langue qu'elle parlait était une déformation du français, elle pensait ça clairement, dans sa tête c'était clair, c'était un français déformé et petit, elle me disait toujours, alors quand je lui collais au basque comme ça, que je m'embêtais, elle me disait toujours faire cuire en oeuf et puis après elle me disait, ah tu ne comprends pas, tu ne comprends pas comme ça, comme ça, un peu agressif, un peu et en même temps, une espèce de jeu comme ça, de donner, de donner la langue et puis de la reprendre quoi, donc ça petit, je crois que c'est resté là, il y a un truc qui est resté et puis bon je suis devenu musicien et j'ai été musicien boulimique d'expériences et d'esthétiques très différentes, percussions afro-cubaines, salsa, latin jazz, free jazz, toutes les musiques improvisées, toutes les musiques avec André Dion, compositeur très intéressé par les identités populaires, on va dire, voilà. Et puis j'ai fait beaucoup de musique pour le théâtre, la danse contemporaine, voilà, j'ai brassé comme ça pendant des années, enfin brassé que j'étais dans mon métier de musicien. Et au contact du théâtre, et notamment du théâtre aux titans, j'ai un peu pris conscience qu'on m'avait un peu, enfin voilà, qu'on m'avait, j'ai pris conscience de comment on raconte l'histoire à l'école, comment j'ai découvert l'histoire de la croisade contre la Dijoua ici, donc j'ai découvert ce qui m'est apparu comme une, la colonisation de ce petit coin de terre à un moment par un délit qui était déjà la France et qu'ici c'était pas encore la France. Donc ça me semblait assez contradictoire avec la notion de deux mille ans d'histoire nationale avec un dessin qui ressemble toujours un peu à l'hexagone, qu'on nous fabrique des images mentales comme ça, qui ne m'allait pas très bien, je ne comprenais pas trop tout ça. Et voilà, donc là j'ai découvert cette histoire. Le Chant de la croisade, on a créé un spectacle avec une compagnie qui s'appelait Le Chant de la croisade, un oratorio pour un comédien, une bande électro-acoustique et percussion. Alors ça c'était, il va y avoir 25 ans, je ne compte pas, je ne sais pas, on a eu une adaptation de la traduction de Henri Gougou, de la chanson de la Gougou. Et puis en français, mais ça racontait cette histoire, voilà, et donc voilà, la découverte d'une histoire, qu'on n'avait pas complètement transmis, ça, ça a été un moment fort. Et puis le théâtre en Occitan, la rencontre avec Claude Valramme, avec Lucas Valramme, j'étais simplement musicien de scène, je composais je composais de musique sur différents spectacles, soit que je jouais, soit que je faisais jouer aux comédiens, soit voilà, soit que j'enregistrais aussi. Et là, la rencontre avec la langue, les fils qui se tissent avec cette non transmission familiale. Et voilà, et puis au bout d'un moment, j'avais la sensation de papillonner un peu dans ma démarche artistique, d'aller, c'est assez facile pour moi d'intégrer, je crois que je suis un musicien assez éponge, donc c'est assez facile d'intégrer des esthétiques différentes. Ça, c'est un vrai problème parce qu'au bout d'un moment, tu te perds quoi, tu te perds. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie d'être, de trouver un chemin artistique qui me ressemblerait, puis qui faisait un peu, pourrait servir à faire un peu réparation en quelque sorte quoi, réparation un peu historique, familiale, voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui avait été fait comme collectage de musiques occitanes, largement. Donc là, commençant par peut-être, quand je suis tombé la première fois sur Canteloup. Je suis connu les gens de la collection. Il y a un bleu là, mais pas tout. Moi, ça a fallu des trucs à avoir, des chansons qui ne ressemblaient pas du tout à ce que je connaissais. Et voilà, j'ai écrit dans cette langue, bizarrement retranscrite dans ces bouquets, des phonétiques très curieuses. Et voilà, j'ai creusé ce chemin-là, petit à petit, de chanter la musique occitale. Et puis, au bout de moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, tu vas chercher partout ailleurs, mais ce que tu as sous les pieds, là, ici, tu ne sais même pas ce qu'il y a sous tes pieds. Alors, du coup, j'ai cherché, j'ai cherché ici, on va dire, dans l'Aude. Et je me suis aperçu que finalement, il n'y avait pas trop de travail qui avait été fait, pas trop de collectage qui avait été fait. Je ne voyais pas bien comment faire. Je ne voyais même pas trop de mouvements dans l'histoire des groupes folkloriques. Ce n'était pas trop présent ici. Il y avait beaucoup de folkloriques qui ont quand même maintenu beaucoup de choses pendant quelques décennies. Et bien, ici, je ne connaissais pas, je ne voyais pas bien. Alors, j'ai entrepris d'abord, dans le premier temps, avant d'aller vers les gens, avant d'aller vers les gens avec un enregistreur. J'ai fouillé à peu près toute cette vidéo, même ici, pendant pas mal de temps, à compiler partout. Alors, en commençant par les choses les plus évidentes, comme à la revue du folklore, ensuite à la revue des langues romanes, plein de toutes parties. J'ai l'impression d'avoir, je ne sais pas si j'ai tout fouillé, je ne pense pas, mais j'ai quand même pas mal ratissé en essayant de mettre de côté toutes traces de chansons qui auraient été collectées dans le pays ou qui auraient été, à un moment, qui auraient eu une existence sociale dans le pays, dans un pays que, donc, à un moment, j'ai défini comme les pays riverains à Aude. Pour ne pas parler bêtement de ce département et de ses limites administratives, je me suis dit, tiens, voilà, on va suivre Aude. Donc, la Haute-Vallée, voilà, tous les pays, Corbiens, Minervois, donc la Montagne Noire, dans toute la plaine jusqu'aux Narbonnets. Voilà, les pays de Carcassette, les pays riverains à Aude, voilà. Et voilà, j'ai compilé, j'ai photocopié des chansons, j'ai mis plein de papiers, comme ça, de papiers classés un peu pour le moment. Tout simplement, chansons d'amour, chansons de travail, chansons politiques, chansons de Noël, voilà. Voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'aller vers les gens pour voir qu'est-ce qui restait vraiment dans les mémoires. Voilà. Et alors, connaissant quand même bien le pays, pour avoir pas mal sillonné comme musicien, j'avais quand même vu qu'il n'y avait pas, ça ne valait pas le coup d'aller chercher des interprètes réputés comme les collecteurs, comme mes prédécesseurs l'avaient fait, beaucoup de dire, ah tiens, dans un tel village, il y a un joueur de violon, il y a un chanteur, il y a un caractère, il y a ceci, il y a cela. Moi, je me disais, je suis passé vraiment fou à chercher ces gens qui sont, voilà, donc, c'est pas. Et puis, ce n'était pas tant ça qui m'intéressait que d'aller vers les gens, justement, et d'aller chercher, de me faire une idée de qu'est-ce qu'était la mémoire, la mémoire chantée des gens d'ici ? Qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui restait comme une chanson dans la mémoire des gens d'ici ? C'était plutôt ça, mon idée. Pas tant d'aller chercher des perles d'interprète et des perles de répertoire, mais plutôt, voilà, de me faire une image de, voilà, de la mémoire, la mémoire musicale d'ici. Et donc, je me suis dit, ben tiens, on va faire, j'ai bâti une démarche comme ça, qui consistait à mélanger la diffusion de nos musiques, nos, c'est-à-dire les groupes, disons qu'il y a deux groupes de musiques qui tournent, quoi on va dire, qui sont professionnels de la musique, j'ai un pied dans les deux, et du coup, la diffusion de cette musique associée à un travail de collectage de racontes. Et donc, c'est un projet que j'avais proposé à la DDM de l'Aude, à l'époque, qui a souvent changé de nom, là c'est Arviva, la DDM, la DDMT, qui s'appelait. Et on a trouvé des sous de l'argent public européen pour faire une douzaine d'opérations dans les villages de l'Aude. Donc, villages et, alors j'ai choisi des villages qui marchent, des bassins de vie plutôt que des villages, souvent des villages qui marchent par deux ou trois. Alors, on va peut-être revenir justement sur la question du terrain tout à l'heure, puisque là on a... Merci. 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 Merci.